Il était recherché par Interpol à la demande de la Finlande. Le gourou habitait ce petit immeuble d'Ivry-sur-Seine, près de Paris, là où il a été arrêté hier. Gregorian Bivolaru, un Roumain de 71 ans, est soupçonné d'être à la tête d'une secte internationale. Depuis des dizaines d'années sous prétexte d'enseigner le yoga, il a abusé sexuellement de nombreuses jeunes femmes, selon l'association qui a dénoncé les faits à la justice. Notamment, il est demandé à certaines jeunes adeptes de fournir des photos en sous-vêtements. Il va choisir, sélectionner un certain nombre de femmes provenant des quatre coins de la planète pour être initié par lui, une initiation sexuelle sous prétexte de développement personnel. Sur cette page internet spécialisée, Gregorian Bivolaru vante l'érotisme pur pour attirer ses victimes. L'une d'elles raconte bien autre chose. Il a fait venir une mineure dans sa chambre, elle avait 16 ans. La fille était hongroise et a grandi au sein de l'école. Il n'y a pas eu de pénétration, mais du sexe oral. Et je l'ai entendu lui crier dessus pendant une demi-heure parce qu'elle ne voulait pas le faire assez longtemps. Au moins trois plaignantes de différentes nationalités ont été entendues dans ce service de police depuis le lancement.